Il y a des jours où je n'ai plus envie, vous savez. Problème de Billy Budo ? Ah ben ça commence. Non, je vous parle de choses importantes, vitales. Pour beaucoup, le sexe est assez vital. Pour les psys, oui. Pour vous, toutes les affaires de sexe. Et si en plus j'ai fantasmé sur maman et que vous le tuvez papa, bingo, ça vous excite puissance 10. Tous les petits garçons fantasment sur leur mère. Ah ben pas moi. Intéressant. Et vous aimez les femmes ? Stop ! Je vous parle de mon métier. Je vous rappelle que je travaille pour cet hôpital. Ah ben ça je le sais, sinon vous ne viendriez pas à mes consultations gratuites toutes les semaines. Ah parce que vous sous-entendez peut-être que j'abuse du système, moi. Je dis ça ? Ah non, vous ne dites rien. Mais vous sous-entendez, toujours, là, que je creuse le trou de la sécu, que je suis homo et que je n'aime pas ma mère. Vous caricaturez légèrement les choses. Ah d'ailleurs, vous ne seriez pas en train de regarder mon crâne bizarrement, là ? Votre crâne ? Ah oui, oui, avec votre air de poil touché, là. Votre regard ripe sur les sourcils, glisse sur le front, et hop, vient se loger sur mon crâne et s'y visse. Super, il y a de la place. Ah je le savais, je le savais. Vous faites semblant de m'écouter, d'être compatissante, mais en fait vous fendez la poire à l'intérieur. Et dès que je suis sorti de votre cabinet, vous appelez vos amis pour leur faire des blagues de chauves. Ah tu sais, j'ai un patient chaud, j'ai pris ce qui devient gras, c'est pour lui faire une quête de cheval. Allez bonne, vous croyez que je ne suis pas au courant ? Je n'entends pas tous les jours des trucs comme ça ? Eh ben je m'en fous, figurez-vous. Je m'en fous, parce que les chauves, ils plaisent aux femmes. Oui madame ? Les chatons aussi. Les chatons. Vous savez quoi, ça sera tout pour aujourd'hui. La semaine prochaine. Par jour, alcoolo. Allez, gros complexe sur son physique, rapport à la mère compliqué, sexualité refoulée. N'importe quoi, qu'est-ce qu'il ne faut pas entendre ? Qu'est-ce qu'il ne faut pas entendre ? Mais dis donc, ça n'a pas l'air d'aller fort. Oui, je sors de chez la psy alors. Mais c'est ça, c'est faire du bien ? Ah ben oui, pour se faire du bien, il y a mieux. Franchement, je peux vous poser une question ? Oui. Et vous me promettez d'y répondre honnêtement ? Oui. Sans vous moquer ? Ok. C'est un peu gênant quand même. Ah ben vous savez, depuis ce matin, il y a eu une épidémie de gastro au service gériatrie. Alors je peux vous dire que plus rien ne peut me gêner. Ah ben alors, vu sous cet angle, vous aimez les chatons ? Oh, dans la mesure où ça pisse partout et que ça gêne en permanence, la petite chose poilue me rappelle un peu trop mon métier pour que je sois vraiment en empathie. Alors vous n'aimez donc pas les petites choses poilues alors ? Ben, si elles ne sont pas trop petites, je peux me laisser tenter quand même. Ah oui ? Ah mais là, la discussion prend un tour un peu inattendu. Moi, ce que je voulais savoir en fait, c'est que... Mais arrête de tourner autour du pot. Oui, j'aime le poil. Ah vous aimez le poil alors, vous aussi ? Mais bien sûr que j'aime le poil. Ah oui, mais vous aimez... Mal, véril, sexy. Donc les choses vous dégoûtent alors ? Mais pas du tout. J'ai parlé du poil, pas du cheveu. Et je vous reluque depuis ce matin. Et je vous trouve terriblement sexy avec votre crâne dégarni. Tiens ! Ouais, ben quand même ! C'est que de cheval ! Je suis presque sûre que la femme qui l'embrasse ressemble à sa mère. Oh my god ! So crazy right now And you're looking so crazy right now Sous-titrage ST' 501